Oh salut et bienvenue dans cette vidéo je vais vous parler de dix jeux que j'ai acquis récemment dans ma ludothèque que ce soit en occasion ou en neuf ils sont tous là et je vais vous en parler tout de suite. Donc je vais vous parler des dix derniers jeux qui sont arrivés dans ma ludothèque. Alors il y a des jeux anciens et des jeux récents je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi est-ce que je l'ai acheté si je l'ai déjà testé etc parce qu'il y a un ou deux jeux que j'ai pas encore testé. On va commencer par le premier c'est un gros jeu c'est Dinosaur World. Alors Dinosaur World c'est un jeu que j'ai pris parce qu'il était en promotion voilà il est en promotion sur divers sites voilà c'est l'éditeur qui apparemment fait un gros coup de promo sur ce jeu parce qu'il doit pas se vendre assez je pense donc autant vous dire que j'ai eu pour une bonne vingtaine d'euros voilà c'est un jeu qui est quand même assez loin il a l'air d'avoir beaucoup de matériel dedans il n'y a pas de mode solo par contre c'est dommage parce que c'est vrai que c'est des fois c'est sympa d'avoir un petit mode solo pour se familiariser un peu avec le jeu avant de avant de faire une partie en multi mais bon après il a l'air cool voilà il a l'air cool il faut créer son parc il faut voilà il faut y mettre des dinosaures après pour pouvoir que pour que le public vraiment vous donne des points de des points d'appréciation dans votre parc et vous gagner des points de victoire par rapport à ça voilà je sais pas trop encore comment il fonctionne ce Dinosaur World mais mais voilà je me suis laissé tenter et bien sûr je vous dirai ce que j'en pense par la suite une fois que je l'aurai testé là il est encore tout neuf oui encore dans l'emballage il est encore dans l'emballage alors il y a pas mal de dés faut lancer les dés faut faire des des combinaisons d'ADN pour pouvoir créer des dinosaures et tout ça a l'air ça a l'air plutôt cool ce Dinosaur World voilà ce que je vous propose maintenant c'est de parler du deuxième jeu Goblivion alors Goblivion moi j'avais déjà l'ancienne édition avant que finalement j'avais revendu parce que j'avais fait vite le tour et là c'est Goblivion définitive édition alors en fait ils ont fait une campagne il a fait une campagne Kickstarter notre ami qui crée tous les Goblivion d'Innoblivion et là le dernier c'est Goblivion que j'adhère un peu moins je sais pas pourquoi il me tente pas vraiment par contre Goblivion j'ai toujours bien aimé le principe et là définitive édition ça rajoute des nouveaux méchants des nouveaux boss des nouveaux alliés des nouvelles cartes de partout un mode histoire et tout donc voilà c'est plutôt plutôt sympa pareil pour une vingtaine d'euros donc celui là je les retester c'est super efficace vraiment moi j'adore vraiment Goblivion c'est super efficace il y a toujours toujours ce petit truc et chaque partie est plus ou moins différente en plus ils ont rajouté quand même pas mal de pas mal de cartes donc donc c'est assez intéressant ce petit Goblivion si vous aimez bien le genre de deck building c'est à dire qu'on va créer son on va créer son paquet de cartes en fait qui va être nos guerriers qu'on va envoyer au combat c'est une sorte de petit tower défense en fait avec les avec les cartes très sympathique vraiment très sympathique et je suis super content d'avoir ça je vais le garder parce qu'en fait vu qu'ils ont quand même bien blindé la boîte parce que le seul regret que j'ai dans cette dans cette version si vous achetez le jeu là en définitive édition un regret oui et non mais je pense que ça a dû ça doit élever un petit peu le coût de la boîte c'est que vous avez tout en double le paquet de cartes vous l'avez en double c'est à dire que vous l'avez en français et en anglais bon les plateaux sont en français et en anglais aussi plateau joueur etc bon je pense que c'est pour réduire les coûts à long terme qu'ils ont fait ça mais s'ils avaient fait si elle s'ils avaient fait par exemple une édition vraiment en français avec que les cartes en français le jeu aurait peut-être coûté un peu moins cher voilà ça c'est un petit regret que j'ai sur ce jeu mais sinon voilà sinon très content mais du coup on va pas utiliser la moitié de la boîte au niveau des cartes deuxième jeu que j'ai acquis donc alors je vous précise à chaque fois donc dinosaure world je l'ai acheté neuf goblivion je l'ai acheté neuf parce qu'il ya des jeux que j'ai eu en occasion je vous en parler dixit dixit version disney j'avais jamais joué à dixit et je me suis laissé tenter par la version disney parce que parce que voilà je sais que même autour de moi ça s'appelait disney et même ils jouent avec des enfants c'est beaucoup plus agréable les cartes de dixit de base sont un peu plus austère un peu plus tableau là c'est vraiment l'univers de disney toutes les cartes sont basées sur disney et du coup vraiment il ya un côté en chanteur dans quand on joue les cartes si vous connaissez pas dixit c'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes en main et on va devoir choisir une des cartes qu'on a en main et trouver quelque chose pardon qui serait en relation avec la carte par exemple si la carte il ya beaucoup de bleu dessus on va dire bleu et on va mettre la carte face cachée tous les autres tous les autres joueurs vont choisir une carte qui pour eux leur symbolise le mot bleu ils vont le mettre face cachée avec votre carte on mélange tout on met toutes les cartes autour du plateau et on doit retrouver notre carte à nous voilà la carte du compteur celui qui a dit le mot dès le départ bleu et donc ça va se jouer comme ça et gagner des points et voilà et donc du coup avec l'univers disney voilà il n'y a pas photo c'est c'est banco quoi franchement ça passe nickel et il ya moyen vraiment de faire des trucs super cool et puis donc du coup c'est libre à l'image c'est l'imaginaire des gens qui créent aussi le jeu puisqu'on va toujours pouvoir créer trouver un petit détail sur la carte et ça va être en fonction des personnes aussi avec qui on va jouer et c'est dixit un bon jeu donc déjà de trois à six joueurs il faut être au moins trois pour y jouer mais la version disney est super cool petit jeu petit jeu acheté neuf aussi j'ai pour hard et pour je les prie en physique parce que j'ai beaucoup joué sur bga j'adore ce jeu ça c'est un incontournable à deux joueurs c'est un incontournable à deux joueurs super facile à comprendre on va avoir un marché de un marché de de marchandises tout simplement et on va devoir les récolter et les vendre pour pouvoir faire le plus de bénéfices et pouvoir récolter les jetons au meilleur moment de façon à ça va jouer avec l'offre et la demande je peux pas vous expliquer la règle comme ça mais le jeu est rapide à prendre en main je les ai fait des parties avec des gens qui ne jouent pas du tout au jeu de société en deux secondes ils ont compris le jeu j'ai pour en plus de ça je tiens à souligner c'est c'est rare pour le ce genre de jeu les cartes alors je vais vous montrer quand même parce que ça c'est vraiment ouf les cartes ce sont les cas des cartes en plastique c'est les mêmes cartes enfin plastique oui elles sont plastifiées quoi elles sont plastifiées c'est à dire qu'elles vont pas s'abîmer comme ça elles vont pas s'abîmer comme ça ce sont donc voilà et vous avez donc différentes ressources c'est tout j'adore moi la qualité des cartes si vous achetez jaipur donc cette édition là puisqu'il ya une ancienne une ancienne édition de jaipur mais cette édition là et les cartes sont vraiment de très très bonne qualité super agréable à manipuler je sais pas si c'est les mêmes que la même texture que celle de tout many bones parce qu'elles ont l'air vraiment non elles sont juste plastifiées celle là je crois en plastique elles sont un peu moins mais elles sont de très bonne qualité puis du coup vous allez avoir des jetons voilà des jetons comme ça avec les prix des marchandises et ça va se jouer à l'offre et la demande et c'est celui qui a le plus de points à la fin qui qui remporte la partie je pense que la plupart de vous doivent connaître jaipur mais moi je l'avais pas en physique et je voulais en physique pour pouvoir y jouer avec des gens autour de moi parce que parce que je faisais beaucoup 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 de parties sur bga sur board game arena le site et voilà je voulais me procure le procure en physique en physique vraiment pas déçu autre jeu ht9 aussi diamant diamant j'avais vu beaucoup de parties pareil j'ai fait deux trois parties sur bga et je me suis dit ça il faut qu'on le fasse à plusieurs ici aussi en physique ça c'est trop bien c'est de valeur sûre ça c'est vous allez explorer chaque vous a exploré une grotte tout le monde va explorer une grotte et en fait à chaque fois on va tirer des cartes pour l'exploration de la grotte tout le monde rentre dans la grotte donc on tire une carte on tire une autre carte et si deux fois le même monstre arrive enfin le même danger il ya plusieurs dangers il ya les araignées les éboulements etc et il ya un certain nombre de cartes il ya trois cartes par danger présent dans le paquet de cartes et quand on va retourner deux fois le même danger eh ben tout le monde est évacué de la grotte on n'a rien gagné du tout et pendant ce temps là il ya d'autres cartes qui sortent avec des donc dédiables de le nombre de diamants dessus et on se les répartis entre joueurs et on peut sortir de la grotte quand on veut donc quand on sort de la grotte on récupère tous les tous les joyaux qu'on avait plus certains sur les cartes et si jamais on ose aller encore c'est un jeu de stop ou encore en fait on ose aller encore encore plus loin encore plus loin encore plus loin en se disant que il faut pas qu'on ait le deuxième danger qui arrive et non ça fonctionne super bien diamants ça fonctionne super bien le matos est top les vous avez des j'aime des j'aime dedans en plastique et tout est vraiment diamant diamant super top ça ça marche très très bien donc ça c'est pareil c'est deux trois à huit on a mis à l'huit c'est pas mal et donc à chaque tour on va dire si jamais on a notre carte on a deux cartes je reste où je sors et on la met face cachée comme ça tac 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 tout le monde fait ça et on retourne tous les cartes en même temps à toi tu sors c'est des trucs de dingue vous êtes trois à sortir en bande d'enfoirés nous on continue et c'est très très bon jeu autre jeu dans la même veine un peu un peu coup fourré célestia ça c'est un jeu que j'ai eu d'occasion voilà je l'ai acheté d'occasion parce que j'ai vu beaucoup de vidéos dessus et qui me qui me tentait vraiment pas mal ça jouais-y à plusieurs célestia je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bien en fait et finalement c'est pas mal on va être tous sur un aéronef et on va donc se balader d'île en île c'est des îles qui volent les cités et on va devoir choisir de faire confiance aux pilotes au commandant en fonction des cartes qu'il va avoir si jamais le bateau peut continuer à avancer et si jamais on a un doute sur le fait que le commandant ne puisse plus avancer et ben on descend tout de suite et en fait en fur et à mesure de là où on va descendre on va récolter la carte trésor qui correspond au lieu et plus on avance plus les cartes trésor sont avantageuses donc c'est un intérêt pour nous de rester dans le bateau et de pouvoir continuer continuer l'aventure le plus possible et le capitaine change à chaque tour à chaque tour c'est à dire qu'on va avancer le bateau sur une île hop ça devient un autre capitaine donc au fur et à mesure on va voir le nombre de cartes qu'il a est ce qu'il peut battre les dangers qui est qui qui vont à qui vont arriver un petit jeu avec du piquant comme ça qui a qui vous fait passer de très bonnes soirées et pareil très très simple à expliquer célestia franchement il n'y a aucun il ya aucun problème mais franchement super bon jeu c'est une valeur sûre ça pour des petites soirées à la cool et ça prend pas énormément de place célestia centurie alors un vieux jeu que j'ai pris en occasion et en fait qui est plutôt pas mal il est plutôt pas mal planetopia alors là ça doit pas parler à beaucoup de monde planetopia et bien pourtant c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout vous pouvez le trouver à pas cher du tout en occasion je vais en occasion vous pouvez le trouver pas cher du tout c'est un jeu qui a une mécanique assez simple c'est que on va voir chacun une planète avec trois cases par trois cases voilà et on va mettre des aliens dessus et ça va jouer sur un système de gravité c'est à dire que si on enlève un alien les aliens en dessous vont tomber voilà ils vont tomber et ça va donc faire une sorte de pas puissance 4 mai le but c'est nous justement on a des cartes donc des objectifs et mais on doit remplir ses objectifs c'est à dire qu'on doit par exemple avoir je sais pas moi sur une grille tout à sur la ligne de gauche deux aliens verts plus en bas trois aliens deux aliens rouge alignés horizontalement par exemple eh ben eh ben le but c'est de faire ça mais en tenant compte de la de la gravité c'est à dire que si on en met on met un alien il va forcément tout de suite tomber boum en dessous tac tac donc sur l'autre alien si un autre alien et donc c'est voilà bah c'est principe du puissance 4 en quelque sorte c'est à dire qu'on va mettre un alien il descend automatiquement sur la case du bas voilà et si on a réussi notre objectif on enlève on enlève les aliens de l'objectif donc on enlève tous les aliens qui nous ont permis de gagner l'objectif et on va donc vous devoir faire descendre tous les aliens bon 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 par rapport à par rapport aux cases vides voilà et donc pour ce pour ce faire et ben on va jouer on va voir des cartes en main et on va jouer ces cartes pour dire bah je prends tant d'aliennes voilà on peut on pioche des aliens en fait je prends tant d'alien dans ma réserve dans mon sur ma planète et c'est on va avoir des petits pouvoirs qui nous permettent de switcher des aliens entre et tout ce que c'est cool franchement c'est super cool à jouer je vous conseille vraiment je vous le conseille un jeu de deux à cinq joueurs je vous ai pas dit un depuis tout à l'heure dinosaure world c'est de deux à quatre goblivion c'est un jeu solo mais qui peut se jouer à deux mais je vous conseille de jouer en solo à deux c'est moyen dixit je vous ai dit donc ça c'est de trois à six joueurs j'ai pour ces deux joueurs uniquement diamant c'est de trois à huit joueurs et c'est l'estia de deux à six joueurs donc là on peut y jouer de deux à cinq à planetopia et et non franchement je suis content je vais le garder parce que je n'ai pas vu cher et on s'éclate bien j'ai joué que avec mon fils à ça et et on s'est bien éclaté on a fait deux trois parties avec des amis et tout et c'est c'est franchement c'est cool voilà moi j'aime bien faire des petites découvertes comme ça qui passe assez bien un autre jeu qui est plutôt vieux c'est deep blue deep blue c'est un jeu de days of wonder voilà des offender je crois qu'ils faisaient un jeu par an et ça c'est un jeu en fait qui qui m'a toujours tenté c'est un jeu de chasse au trésor c'est un jeu de chasse au trésor dans lequel vous allez avoir un bateau et vous allez explorer des sites de fouilles et à chaque site de fouilles je crois que c'est le premier arrivé je n'ai pas encore je n'ai pas encore je n'ai pas encore tout assimilé toute la règle on va se faire une partie pareil occasion je l'ai eu en occasion il est comme neuf voilà franchement je l'ai eu en occasion mais il est comme ça je suis content et donc dans ce jeu vous allez donc avoir un vous allez donc déplacer des bateaux et je crois que c'est le capitaine c'est à dire le premier qui arrive sur la tuile il devient le capitaine les autres peuvent venir pour pouvoir profiter de la plongée et donc le capitaine ce qu'il va faire dès qu'on a tous joué le capitaine qui est à l'endroit de la plongée il va piocher des gemmes dans un sac et c'est le même principe c'est un jeu de stop ou encore c'est c'est le principe que pourquoi je vous ai dit stop ou encore que diamant un peu dans le même esprit c'est à dire que dans diamant vous allez plus profondément dans la grotte et plus vous allez dans la grotte plus vous avez des gemmes et vous en allez quand vous voulez voilà c'est pareil le capitaine il va piocher des gemmes dans un sac et il va les prendre il va les mettre de côté par contre il ya des gemmes noirs qu'il ne faut pas qu'ils piochent donc il s'arrête quand il veut aussi et ça va donc faire et ça va ça va donc profiter à tous ceux qui sont sur le site de fouilles pour pouvoir marquer des points et voilà et donc vous avez des cartes des spécialistes vous avez des petits coffres dans le jeu qui vous permet de mettre vos points de victoire dedans en plastique et tous ces belles éditions voilà c'est vrai que days of wonder ils font souvent des belles éditions et ça j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup deep blue voilà c'est un bon petit jeu c'est un bon petit jeu hâte de pouvoir faire des parties là dessus on passe au prochain pareil un jeu que j'ai eu en occasion et que j'ai toujours voulu tester et ben franchement je les tester et là c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est d'aïs hospital et ouais d'aïs hospital alors petite parenthèse il ya d'aïs thème parc qui est sorti et il me tente pas du tout il me tente pas du tout il a l'air un peu en plus de ça c'est de ce que j'ai vu quand j'ai regardé des vidéos un peu du jeu des parties et tout c'est là l'iconographie et le visuel qui est un peu mal fait je sais pas c'est moi qui est qui adhère pas par contre celui là je le trouve très épuré est plutôt cool donc on va gérer un hôpital avec des dés les dés ce seront les patients si on s'en occupe pas le dé régresse d'un niveau c'est à dire que si c'était un des 6 il passe au des 5 si jamais on s'en occupe on le passe on passe de sa chambre à la zone dans laquelle on sait on s'en est occupé il va falloir déplacer nos petits meeple dans les différentes salles pour soigner les différents dés etc donc quand on l'a soigné on le descend il gagne un niveau s'il était à 6 il passe donc à 7 plus ou moins donc c'est un des 6 que finalement on fait sortir et voilà donc il a réussi à être soigné par contre à l'inverse si c'était un des 1 et qu'on s'en est pas occupé il passe à zéro finalement enfin zéro fictif quoi mais du coup le dé le patient est mort voilà au fur et à mesure on va améliorer son hôpital avec des nouvelles tuiles donc avec des nouvelles salles on va améliorer son hôpital avec des nouveaux spécialistes donc c'est des nouveaux meeple qui vont avoir des capacités spéciales quand on va les mettre dans les salles ils vont guérir un des plus un autre des machins c'est vraiment c'est vraiment top et alors moi j'ai pris l'extension de luxe l'extension de luxe qui apporte des ambulances en 3d enfin je l'ai pris ça faisait partie de l'offre quand quand j'ai acheté le jeu c'est donc il ya eu des deux ans il ya des ambulances en 3d il ya des nouvelles salles des nouveaux spécialistes il ya des gouttes de sang et des jetons morts en bois donc plutôt cool et une tour ad en carton c'est pas négligeable voilà donc ouais dice hospital franchement super cool et donc du coup vous avez vous avez des ambulances qui arrivent vous mettez vous répartissez les dés sur les ambulances et après vous chacun choisit une ambulance donc 3d et on les met dans les chambres et on doit s'en occuper voilà pour pouvoir les guérir au mieux possible et donc on va avoir des points de victoire en fonction de du nombre de patients qu'on arrive à guérir ou pas donc plus on en guérit plus on a des points plus c'est pas mal et ben j'ai fait des parties de ce jeu et j'ai vraiment adoré vraiment adoré il est super simple il est super simple à prendre à prendre en main voilà et donc on va terminer par un gros jeu par un gros jeu que je n'ai pas encore testé j'ai fait deux parties sur bga et je le voulais en physique je le voulais en physique les ruines perdues de narak ouais les ruines perdues de narak ça c'est un jeu que finalement j'ai toujours voulu avoir en physique c'est con mais j'ai toujours voulu l'avoir en physique un super jeu un super matos il peut se jouer en solo celui-là il se joue donc de 1 à 4 je vous ai pas dit dice hospital de 1 à 4 aussi on peut y jouer en solo aussi à dice hospital et deep blue je sais pas si je vous ai dit deep blue ça se joue de ça se joue de 2 à 5 de 2 à 5 joueurs deep blue tu tombes pas et donc les ruines perdues de narak donc c'est un peu indian jones le jeu finalement c'est sauf comment indian jones mais il ya des créatures quand même il ya des créatures à affronter et donc on va avoir donc des cartes en main on va pouvoir utiliser les pouvoirs de nos cartes il ya un peu du deck building il ya du placement d'ouvriers on va avoir chacun des petits meeple donc des petits ouvriers qu'on va devoir faire on dit ouvrier mais c'est dans le langage du jeu de société mais ce sont des aventuriers on va voir chacun des petits aventuriers qu'on va aller placer sur certains emplacements pour pouvoir gagner des bonus donc gagner des bonus on va gagner des boussoles on va gagner des tablettes on va gagner des flèches on va gagner tout ce genre de petits de petits de petits matos les flèches sont en plastique les petits parchemins sont en plastique et le matos est vraiment cool là dedans et après donc du coup on va devoir dépenser un petit peu ces flèches et ces tablettes et tout pour pouvoir monter sur une piste qui est sur le côté du plateau voilà qui va nous permettre de gagner des points de victoire en plus des 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 spécialistes qui seront avec nous etc et on va voir toute une mécanique avec donc notre plateau personnel sur lequel on va devoir gagner des reliques c'est super super sympa et donc on va pouvoir acheter des cartes pour pouvoir les mettre dans notre paquet pour pouvoir voilà pour pouvoir faire un peu de deck building et donc je me suis pris alors là par contre dites moi je me suis pris up la mission disparue alors je me suis pris la mission disparue parce qu'il ya ni un mode aventure et il ya un mode solo dedans voilà il ya un mode solo de nouveaux chefs d'expédition et tout neuf encore tout neuf de nouveaux chefs d'expédition de nouveaux temples à explorer de nouveaux assistants gardiens idole 21 objets inédits et c'est donc il ya une campagne en six chapitres une histoire entièrement rejouable voilà il ya 56 cartes rencontre également utilisable lors de votre partie classique il ya pas mal de choses et bien d'autres surprises voilà ça peut être assez cool l'exploration de narak en solo et en coop les capacités de deux nouveaux chefs d'expédition et les choix multiples qu'offre la campagne ceux qui ont testé cette extension est ce que vous pouvez me dire si vraiment elle est top est ce qu'elle est bien bien est ce qu'elle peut s'adapter vraiment à des parties en multi aussi et j'ai pas pris encore lancé l'autre extension qui est donc les chefs d'expédition ouais c'est ça qui apporte donc des nouveaux personnages qu'est ce qu'elle apporte de plus d'ailleurs autres que les personnages je sais pas encore mais mais voilà donc je voulais je voulais prendre ça parce que je sais que narak je vais je vais le tester et on va on va y jouer on va y jouer ouais ouais et parce que il ya des bonnes par je sais qu'il est long mais c'est des bonnes parties et une fois qu'on a pris le jeu en main il ya quand même pas mal de petites subtilités dans notre dans ce petit narak voilà donc je me suis pris sa narak et la mission disparue n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux si vous y avez joué ou quoi voilà je voulais vous faire un petit une petite vidéo rapidos pour vous montrer un petit peu les dix derniers jeux que j'ai acquis et que que j'aime beaucoup voilà que j'aime beaucoup la voyez par exemple il ya ça je sais pas si ça vous fait ça des fois vous avez vous achetez un jeu vous y jouer finalement vous dire celui là peut-être que je leur vendrai pour l'instant dans cette liste là j'ai pas de jeu que je compte revendre non parce que j'y ai je les ai pas je les ai testés plus haut j'ai le dinosaure world je n'ai pas testé ça j'y ai joué ça j'y ai joué ça j'ai bien sûr et j'ai joué bien sûr bien sûr bien sûr deep blue j'ai fait une partie test dice hospital j'y ai joué et les narak je n'y ai pas encore joué je n'y ai pas encore joué à tel point que je vais vous montrer je l'ai ouvert j'ai lu les règles et tout mais à tel point que voyez même les cartes sont encore sous plastique j'y ai joué sur bga et j'ai fait deux trois parties sur bga et je le voulais en physique parce que ce jeu me tente beaucoup voilà 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 parmi les derniers jeux que j'ai eu donc comme je vous dis il ya de l'occasion ou pas petite dernière surprise alors ça va être vraiment une mini surprise et je voulais vous parler de ce jeu parce que on a passé des soirées je voulais pas le mettre dans mon top 10 mais ça va être un petit bonus finalement mais il est tout qu'on il est vraiment tout qu'on vous le trouvez vraiment pas cher mais alors c'est con mais si vous avez une bande de potes à qu'on fait des soirées des fois à 4 à 5 voire plus s'ils se jouent de je vous montre après de 3 à 6 et ben finalement c'est tout con mais on veut on s'est bien marré on s'est bien marré à l'apéro vous vous éclatez avec ça c'est repousser les bouteilles c'est le jeu qui qu'a fait et ouais qui qu'a fait c'est complètement je pensais pas en fait que ce jeu alors cela je vais parler je vais trouver d'occas je n'ai pas eu pas cher du tout je n'ai pas eu cher du tout et il a été as d'or de cannes 2019 j'ai dit mais c'est quoi ce truc c'est un jeu dans lequel on va voir des animaux il y en a un qui a fait caca dans le salon non mais va expliquer ça à tes potes eh ben il faut savoir il faut réussir à innocenter ces animaux à soi voilà on a tous les mêmes animaux on a un lapin un chat un hamster hamster on dit pas le nom de terre un perroquet un poisson alors faut m'expliquer pour comment un poisson fait caca au milieu du salon mais c'est pas grave et une tortue on a cinq ans à six animaux chacun et on va devoir se balancer les cartes comme ça en disant le premier joueur il va commencer c'est pas mon je pense qui c'est qui c'est qui a qui c'est qui a fait caca dans le salon en fait quel animal c'est et on va devoir dire je pense pas que c'est mon je pense que je pense pas que c'est non je pense que c'est pas mon perroquet je pense que c'est un chat je pense que c'est le chat et tout le monde va sortir vite le chat je pense pas que c'est le chat je pense que c'est un autre perroquet et tout le monde va regarder ses cartes va ressortir un perroquet et c'est le premier qui a réussi à se débarrasser de toutes ces cartes et si jamais on parce qu'on a faut se rappeler les cartes ont été mises et si jamais on cite un animal que plus personne n'a eh ben on prend une crotte voilà on met les crottes au milieu de la table et on prend un jeton on le met et si jamais on en a trois on a perdu voilà et c'est le dernier envie finalement qui gagne c'est plus ou moins ça nous c'est comme ça qu'on le fait c'est le dernier envie qui gagne enfin c'est dernier envie le premier qui gagne finalement il a gagné mais on parle surtout du perdant c'est finalement ça c'est le premier qui va perdre complètement bas qui va on le joue un peu en mode apéro c'est à dire qu'il n'y a pas de gagnants et pas de perdants c'est à dire que le dernier s'il y en a un qui a pris trois crottes il a perdu il a perdu et ben on s'arrête là finalement ouais on s'arrête là et hop on en refait une bam 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 et hop j'ai pas j'ai liquidé toutes mes cartes ok ok ça continue le jeu continue clac clac hop toi tu cites un animal le problème c'est qu'il n'est plus non c'est on se marre franchement on se marre parce que ça va vite ça va vite j'ai mis ma carte en premier j'ai machin et tout et faites ça à l'apéro vous allez vous marrer vous allez vous marrer alors que c'est un jeu tout con et quand j'ai lu le pitch je me suis dit je me suis dit mais on peut pas s'éclater qu'un jeu comme ça c'est un animal qui a fait caca dans le milieu du salon comment tu asdor asdor cannes 2019 et finalement c'est marrant je comprends pourquoi il est pas je comprends pourquoi l'état asdor peut-être dans sa catégorie mais c'est tout con mais on se marre vraiment on se marre voilà j'ai fait le tour j'espère ce petit top vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires pensez à vous abonner si vous êtes là de passage bien sûr je pense pas que vous soyez là de passage je pense que tous ceux qui regardent ma vidéo vous êtes que des abonnés et pensez à laisser un pouce bleu c'est très important et sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine